Ça va pas du tout. Stop ! Allez c'est parti mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose 10 idées d'impression 3D vraiment cool à réaliser à la maison. Je ferai de temps en temps ce format de vidéo smartphone avec les dernières impressions que j'ai pu faire ces dernières semaines. Donc le genre de vidéo à regarder quand vous êtes aux toilettes ou dans votre lit bien au chaud, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et juste avant de démarrer mesdames et messieurs, vous voyez cette imprimante 3D. C'est la Wanao D12-300 et elle appartiendra bientôt à l'un ou à l'une d'entre vous. C'est le giveaway exceptionnel de cette vidéo, un grand merci à Wanao. Pour avoir une chance de la gagner c'est très simple, on se rejoint sur mon dernier post Instagram pour participer. Vous verrez, c'est tout noté dans la description, c'est très simple. Je vous parle plus de l'imprimante en fin de vidéo et pourquoi je la trouve tip top. Restez bien jusqu'à la fin. Allez commençons sans plus tarder par la première impression. Une petite boîte sur mesure style Ness pour vos Raspberry Pi. Ça donne un look bien rétro, j'aime beaucoup. Et on enchaîne avec la deuxième impression, un panier à imprimer en une seule pièce. Un cadeau à offrir à nos grand-mères pour leur faire découvrir l'impression 3D, pourquoi pas. Allez troisième impression, une boîte avec un système d'ouverture hyper stylé. Une belle réalisation à refaire à la maison. Et notez ce filament arc-en-ciel qui nous vient de chez Wanao France. Vraiment sympa. Hop. Et on enchaîne avec ce Triceraptor imprimé en x2. Un bel objet amusant pour dire bonjour aux individus. On enchaîne avec ce bac à glaçons Pac-Man pour les apéros geeks. A imprimer de préférence en flexible. Musique. 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 Voir avec modération, mesdames et messieurs, très important. Sixième impression à réaliser en bicouleur pour apporter un côté chou à vos stylos biques. N'oubliez pas le pouce bleu qui soutient énormément mon travail. Allez, c'est parti pour une septième impression des mousquetons au top à réaliser sous différentes couleurs. Allez, on enchaîne avec ce Caléido Cycle ! C'est hyper satisfaisant entre les mains mais pas évident à imprimer. Cependant, j'ai trouvé un STL qui devrait vous convenir et qui fonctionne sur la plupart des imprimantes. Allez en route pour l'avant-dernière impression, une petite cagette dépliante à imprimer en une seule pièce. Et on enchaîne avec la dernière impression, des ciseaux extensibles. pas évident à décoller du plateau mais c'est tellement cool entre les mains. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette sélection. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à remercier les gens qui ont conçu ces objets, ça fait toujours plaisir. Et pour revenir sur l'imprimante 3D dont je vous ai parlé au début, c'est la Wanao D12 300. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la D12 250 toute simple, c'est sensiblement la même imprimante mais la taille au-dessus. C'est du 300 par 300 par 400 mm donc un beau volume. On retrouve dessus toutes les forces de chez Wanao. Le packaging, la prise en main de l'imprimante, la qualité des composants. Vous avez aperçu quelques prints dans cette vidéo, on a de beaux résultats. Beaucoup d'entre vous me demandent quelle est mon imprimante préférée et celle que j'utilise le plus. Et tout le temps, je vous redirige vers ma Sidewinder X1, je la trouve excellente. Mais maintenant que j'ai reçu la Wanao D12 300, il est fort probable qu'elle prenne la première place. Même si la tête d'impression n'est pas encore en direct drive, elle est hyper robuste. Et en termes de fiabilité, je pense que c'est pas mal du tout. En tout cas, à voir sur le long terme. Niveau sonore, elle ne me dérange pas quand je travaille à côté. D'ailleurs, là, il y a la Sidewinder X1 qui tourne depuis le début que je filme la vidéo. Donc, elle est déjà vraiment silencieuse. Je vais mettre les deux en même temps, comme ça vous aurez un aperçu. Ça y est, elle tourne. Je ne sais pas si vous entendez bien, je n'ai pas de micro-cravate. Ça fait peut-être un peu plus de bruit. En termes de prix, elle est affichée à 310 euros, je crois, sur le site de Wanao France. Il me semble, avec 49 euros de réduc dessus, grâce à mon code de promo tip top, vous avez également moins 15% sur vos achats de bobines PLA. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Je vous laisse un lien dans la description. Et rejoignez-moi également sur Instagram pour tenter de gagner cette imprimante 3D que je recommande. N'oubliez pas aussi le pouce bleu, ça m'aide énormément. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Musique 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 Musique